Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a décidé de ressortir le petit parcours Agility, donc le mini, et de le tester sur des hamsters nains qui n'en avaient jamais fait. Alors vous êtes nombreux à nous poser des questions sur l'agility, la façon dont il faut le faire. Brièvement, n'oubliez pas de faire des séances très très courtes, ça doit rester quelque chose d'amusant, quelque chose de court, et juste après d'offrir quelque chose au hamster, par exemple une petite sortie dans un parcours en liberté, même si c'est très court, 5-10 minutes, ça permet à l'animal de savoir qu'il est récompensé pour ce qu'il a fait, surtout s'il a bien travaillé. L'agility c'est pas quelque chose que vous allez travailler pendant des heures, c'est pas quelque chose qui va faire toute la sortie du soir de l'animal bien entendu, ce sera juste une activité que vous pouvez faire avec l'animal, pas tous les jours de préférence, une fois ou deux par semaine, grand maximum, vous verrez un petit peu selon les hamsters. Une autre remarque, c'est que tous les animaux n'aiment pas forcément de faire ce genre de choses, il y a des animaux qui sont beaucoup plus pépères, beaucoup plus posés, notamment les vieux animaux, mais pas seulement. Donc regardez si votre animal ça a l'air de lui plaire ou pas du tout. L'agility c'est plus fait pour les animaux qui aiment courir, qui aiment explorer, vous voyez quand vous le sortez, que ce soit dans le parc ou en liberté, vous voyez que c'est des animaux qui courent tout le temps, qui aiment grimper, qui aiment regarder ce que vous avez mis comme nouveau jouet, etc. Donc testez, mais ne soyez pas frustrés si ça ne va pas, ça ne convient pas à tous les animaux, et c'est pareil d'ailleurs pour les chiens, tous les chiens ne savent pas faire de l'agility. N'oubliez pas qu'on récompense les bons comportements et on ignore les mauvais comportements. Évidemment on ne punit pas un hamster, il n'a aucune idée de ce qu'on lui demande, surtout au début quand vous commencez, pas de punition, on ne frappe pas, on ne crie pas, on ne s'énerve pas sur l'animal, on ne remet pas dans sa cage s'il a mal travaillé, ce n'est pas des comportements à avoir et ça ne va pas aider à ce que l'animal fasse mieux la prochaine fois. On ignore les mauvais comportements et on récompense les bons comportements, c'est la seule manière de travailler correctement. Voilà donc ici on a testé avec un Campbell chez Melody, c'est une jeune femelle qu'elle trouve très active, elle avait déjà travaillé l'agility avant avec d'autres hamsters et donc elle s'était dit déjà depuis le début qu'elle allait bien s'en sortir en agility donc elle a voulu tester, c'est pour ça que j'ai ramené le mini parcours chez elle. Donc elle n'a pas entraîné l'animal avant, on a filmé directement son entraînement, comme ça vous voyez déjà en 5-10 minutes comment l'animal peut évoluer, ça va très très vite, c'est pas nécessairement long comme apprentissage. Donc sachant qu'on a fait deux séances très courtes puis qu'elle a eu sa sortie, elle était contente et puis elle est retournée dans son terrarium. Puis moi de mon côté en rentrant j'ai ressorti l'autre partie du parcours mini et j'ai décidé de retester avec Carl, avec mon hamster russe que j'avais testé, on a vu quelques prises dans la vidéo sur l'agility, par contre c'était le parcours normal et du coup il avait un petit peu du mal à s'en sortir. Donc j'ai ressorti le mini et j'ai fait une ligne droite pour voir un peu à quelle vitesse il allait apprendre à passer la ligne droite. Alors ça a été super rapide pour l'apprentissage, par contre une fois qu'il savait le faire, il en a eu marre, il a décidé de faire autre chose. Donc ça vous allez voir un petit peu dans la vidéo, c'est normal, c'est pas grave. Alors on a décidé de filmer les entraînements pour une bonne raison, c'est que ça vous montre pas seulement le parcours correct qui vient à la fin, mais ça vous montre aussi la façon dont l'animal va réagir face aux obstacles. Donc vous allez voir que le comportement le plus courant, c'est que le hamster va franchir un ou deux obstacles et puis il va sortir de la ligne droite, en général ils détestent aller où on veut qu'ils aillent, donc c'est normal. Vous allez voir aussi qu'il y a des obstacles où ils s'arrêtent, par exemple les tuyaux ils aiment bien s'arrêter dedans, donc ça c'est encourager à sortir du tuyau pour faire ça d'une seule traite. Quand ils en ont marre, ils font parfois demi-tour aussi, ou alors ils s'arrêtent net devant un obstacle et ils décident de ne pas le franchir. Ça c'est des comportements que vous allez voir pendant les entraînements, c'est tout à fait normal. Généralement, une fois qu'ils ont fait deux ou trois fois le parcours d'une seule traite, ils commencent à partir sur le côté parce que ce qui les intéresse c'est explorer. Une fois qu'ils ont fait le parcours, une fois ils l'ont vu, donc ça devient beaucoup moins intéressant pour le hamster. L'idée donc, quand vous avez des hamsters qui ont très fort tendance à explorer, c'est de l'autoriser à explorer une fois qu'il a fait son parcours complètement. Comme ça, il va savoir qu'il fait le parcours et puis après il peut aller explorer et ça c'est chouette. A vous de trouver aussi la façon dont vous allez faire avancer l'animal. Il y en a qui sont très proches de leur maître et qui avancent facilement une fois qu'on met les doigts devant l'animal. Il y en a où c'est plus facile de mettre la main derrière et de pousser légèrement. Alors, on ne fait pas bouger l'animal avec sa main, c'est-à-dire qu'on vient poser la main sur l'animal et ça l'incite à avancer. C'est tout ce qu'on fait, on ne pousse pas vraiment l'animal. Quand je dis pousser, c'est une version imagée évidemment. Il ne faut pas oublier aussi de guider le hamster dans les obstacles parce qu'évidemment, surtout les premières fois, il ne sait pas du tout ce qu'on attend de lui et de base, évidemment, il va essayer de passer à côté. C'est logique, nous aussi on ferait ça. Donc, ne pas hésiter à le guider en mettant les mains de chaque côté des obstacles, surtout au début et puis petit à petit, vous allez voir, vous allez pouvoir le laisser courir. Dernier point et puis on passe aux images. Bien souvent, le hamster syrien a tendance à être un petit peu plus fainéant. Donc, si vous avez un hamster syrien, n'hésitez pas à commencer très jeune parce que quand ils sont jeunes, ils ont quand même beaucoup plus d'énergie, donc c'est plus facile à leur apprendre. Mais n'attendez pas du hamster syrien qu'il fasse un parcours à la même vitesse qu'un hamster nain. L'hamster nain est beaucoup plus rapide en déplacement, c'est normal, donc il ira beaucoup plus vite sur son parcours. Ça, c'est un fait. Si l'animal semble avoir des difficultés avec un obstacle en particulier, n'hésitez pas à l'enlever en attendant, et puis une fois qu'il sera à l'aise avec tout le parcours, vous rajoutez simplement l'obstacle plus difficile. N'oubliez pas qu'idéalement, il vaut mieux commencer avec 2, 3, 4 obstacles maximum pour habituer l'animal correctement. Il y avait pas mal de questions sur la fabrication des parcours aussi. N'oubliez pas que c'est des belles obstacles à franchir, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Le temps d'habituer l'animal, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. La seule chose de faire attention, c'est que ce soit stable. Ici, vous allez voir, je l'ai fixé au sol avec du scotch pour être sûr que l'animal n'emporte pas l'obstacle quand il passe dedans, parce qu'en général, ça a tendance à leur faire peur. Mais du coup, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous pouvez faire les obstacles que vous voulez, tant que vous gardez votre animal en sécurité, il n'y a aucun problème. Pour les hamsternins, vous pouvez utiliser des rouleaux de papier toilette vide pour faire les tuyaux. Donc ça, c'est le parcours mini. Ils sont peints avec de la peinture normes jouets, puis vernis par-dessus, comme ça on peut les nettoyer. Et alors, on a simplement mis 2 petites piques, je sais pas si vous voyez bien, pour ne pas que ça roule quand l'animal passe dedans. Des piques à brochettes ou des cure-dents, vous les fixez dessus. Vous passez un coup de vernis et collabelle dessus, ou de peinture normes jouets, peu importe. Les obstacles à franchir, vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez, ou même les construire en carton dur. Si vous avez des vieux livres que vous mettez à la poubelle, gardez les couvertures, parce que ça c'est du bon carton épais, il suffit de découper dedans et vous avez des obstacles, c'est très facile à faire. Alors juste une dernière petite remarque, ne mettez pas les obstacles d'agility ni dans la cage, ni dans le parc de l'animal. Idéalement, essayez de garder ça séparé. Voilà, j'ai fini de papoter, on va regarder les images des entraînements. Je vous laisse regarder tout ça ! Assis les importa da façon évidemment. Maintenance dans laquelle se fera trop ou pas, ne mettez pas avec tes poids, mais ça ressemble à taование, lebone. P Sous-titrage ST' 501 ... 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